Musique Alléluia Dans cette nation par exemple Si nous croyons Que notre bonheur Depend du bonheur de cette nation Bien aimé dans le Seigneur Soyez bénis là où vous êtes Diamant Bob Kalonji Serviteur de Dieu Pour vous nous sommes là comme toujours Pour partager la parole de Dieu De manière à ce que nous soyons édifiés Pour servir Dieu avec efficacité Dans notre temps pendant cette génération Vous savez Dieu Nous appelle à travailler dans un monde hostile Un monde obscur Un monde méchant Mais où nous devons aller Pour éclairer comme lumière Et sauver Ceux qui sont perdus Nous sommes en train de parler de la libération De nations par l'église Mais où il faut se lever avec le Saint-Esprit Dieu Vous appelle Non pas pour que vous soyez à la défensive Dans la peur de ce qui se passe dehors Mais que vous soyez offensif Et il dit que les portes de ces jours de mort Ne prévaudront pas contre vous Mais alors à cause de cela Vous devez recevoir une puissance Le Saint-Esprit qui vient sur vous Nous allons partager une parole intéressante Et vous allez comprendre Qu'il n'y a pas eu la pentecôte Que celle de la chambre haute Mais il y a eu aussi une pentecôte des païens Dieu ne fait exception de personne Suivez ce message Et vous allez apprendre Les trois leçons de vie importantes Que Jésus donne à ses disciples Trois principes fondamentaux Pour la vie Que Jésus enseigne A ses enfants qu'il envoient Quand vous allez suivre ce message Vous saurez écouter Suivant et on va y revenir Merci Est-ce qu'il ne peut pas ouvrir ta bouche Et parler au Dieu tout puissant Le cratère du ciel et de la terre Est-ce qu'il ne peut pas par tes propres mots L'adorer et l'élever Il est le roi des rois Et il siège au milieu de l'eau de son peuple Il cherche des hommes et des femmes Qu'il adore en esprit et en vérité Prends ce temps Laisse l'esprit couler au fond de toi Dieu veut t'entendre Les anges regardent Ils veulent voir qui adore l'éternel Le Dieu tout puissant L'enfer regarde et voit S'il y a des personnes Qui connaissent leur Dieu pour l'adorer Et l'esprit est en train de pousser en ces lieux Parle à ton Dieu Parle à ton Dieu Exprime-lui ton amour Si vraiment tu es amoureux de son Dieu Oh il faut lui parler Il faut qu'il se l'entende Il te fait du bien Il te transforme Dans la même image Il te transforme Parce que la gloire de Dieu est en ces lieux Il adore l'Eternel Il adore l'Eternel Il adore le Il adore le Montre Monte 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 Il adore Le roi Alléluia. 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 Si tu crois que tout l'honneur est à l'éternel, acclame-le L'honneur et à la puissance et la gloire est à notre Dieu Le Dieu qui siège en ces lieux Merci Jésus Merci Jésus Merci Jésus Père nous sommes heureux d'être en ta présence et de t'appartenir Nous sommes venus en séjour, t'élever, te rendre inculte Dègne prendre plaisir et faire du bien à ton peuple que nous sommes Répands ta grâce, répands ta puissance, répands ton onction Et que ton peuple nous soyons enflammés pour aller glorifier le nom de Jésus Christ Esprit Saint, nous sommes les brébis Que ta main conduit le troupeau de ton pâturage Enflamme qu'il n'y ait personne qui reste sans être touché par toi Parle, nous corrige, nous inspire, nous guide, nous en toutes choses Et que toute force de ténèbres, toute force d'obscurité Soit tenue à l'écart et chassée loin de ces lieux Pour que seule la puissance du Saint-Esprit agisse et opère Merci éternel de te lever Merci éternel d'avoir le dernier mot Et rien de nous ne va t'entraver pour agir Conduis ce culte et conduis ce moment Guéris les malades, libère les captifs Donne la réponse à celui qui a une question Donne l'orientation et la direction à celui qui en a besoin Glorifie le nom de Jésus Christ que nous adorons en ces lieux Par lequel nous prions et nous recevons toutes choses En son nom et le peuple de Dieu dit Amen Tu ne peux pas acclamer ce Dieu vivant, ce Dieu puissant Alléluia Merci Jésus Oh il mérite mieux que cela, il mérite qu'on puisse l'acclamer mieux que cela Il mérite qu'on puisse le glorifier mieux que cela Il mérite qu'on puisse pousser des cris de joie parce qu'il est Dieu Yes Merci Jésus Est-ce que le ciel peut entendre qu'on l'adore à Logos Rema ? Merci Les anges veulent s'unir en vous pour glorifier le roi des rois Merci Jésus Dans la liberté de l'esprit, nous crions et nous glorifions l'éternel Alléluia C'est déjà parti la puissance et la manifestation de l'esprit de Dieu Gloire à l'agneau de Dieu Gloire à Jésus Nul ne peut le contenir parce qu'il est Dieu Merci Bien aimé que le Seigneur vous bénisse Nous sommes là dans la maison de Dieu en sa présence Et comme vous le voyez, le santé, les plus sensibles sont déjà dans l'action et la mouvance de l'esprit de Dieu Et le Seigneur ne peut rien faire sans que vous puissiez le faire par l'esprit Et je sais que celui qui a faim, qui a soif et qui écoute de la bonne manière Verra comment le Seigneur va le toucher en ces lieux Parce que tout est une question d'audition, une question d'écoute Est-ce que tu peux dire Amen ? Bien aimé le Saint-Esprit, nous avons vu cette année que nous devons nous lever avec lui pour libérer Il y a donc là établi dans cette expression du thème Deux grands faits importants La vision et la puissance pour accomplir cette vision La mission et la puissance pour accomplir cette mission Chacun dans le domaine où Dieu va l'élever, va le susciter Nous parlons de cette montagne d'influence dans la société Où les enfants de Dieu doivent se trouver Mais pour accomplir ce que tu dois accomplir dans le domaine où Dieu t'appelle Tu as besoin de la puissance Parce que tu vas agir dans un monde qui ne veut pas que les choses de la lumière puissent avancer Tu vas agir dans le monde où ce que tu vas présenter est comme une folie Mes frères et sœurs, le message de l'évangile est une folie Mais c'est pourtant la puissance de Dieu Quelqu'un dit Amen, je vous dis quelque chose Je dis ceci Ce que Dieu vous donne Quand le Seigneur dit dans acte 1 Que nous avons lu En son temps, tout ce mois Le Seigneur se lève et il apparaît à ses disciples après la résurrection Il leur dit Jean a baptisé d'eau Acte 1, verset 5 Mais vous dans peu de jours Vous serez baptisés du Saint-Esprit Mais les disciples sans comprendre Que le Seigneur est en train de les mener vers une révélation De ce qui fera que malgré son absence Ils vont s'imposer dans la société Eux ils lui posent la question de savoir Est-ce en ce temps que tu vas restaurer le royaume Ils sont en train de regarder des choses à l'étroit Dieu veut leur donner le monde entier Mais eux voient le royaume d'Israël Mais le Seigneur leur dit Dieu a déjà fixé Le Père a déjà fixé De sa propre autorité Le temps pour ce que vous demandez La restauration aura lieu Mais c'est à quoi moi je vous appelle C'est d'avoir la vision nette Et nécessaire Et importante Et claire De ce que j'attends de vous Je vous donne une mission Qui va consister à aller proclamer L'évangile Me témoigner jusqu'aux extrémités de la terre Mais pour le faire Rester à Jérusalem n'allez pas Parce que vous devez recevoir une puissance Le Saint-Esprit va descendre sur vous Alors seulement Vous allez être mes témoins Bien-aimés Sachez que le message que Dieu vous donne A proclamer dans ce monde Pour le sauver Est un message de folie Quelqu'un dit Amen Et je vous donne un éclaircissement C'est un message de folie Comment allez-vous dire aux gens Que Dieu est devenu un homme Et qu'il est mort à la croix Son fils on l'a cloué Ça c'est une folie Mais que l'ayant cloué Son sang qui a coulé Va vous laver Vous purifier Et vous sauver Et qu'il est descendu Jusque dans le profondeur de la terre Ce fils des dieux là Et que maintenant Il vous sauve Qui va vous croire de cette manière là ? Vous dites que vous Vous êtes sauvés Vous avez péché Il y a eu une imitié entre vous et Dieu Et que maintenant Pour qu'il y ait restauration Vous allez être une nouvelle créature L'esprit de Dieu va entrer en vous Comment l'esprit de Dieu Peut entrer dans quelqu'un ? C'est une folie Mais pourtant C'est ça qui est La puissance qui sauve La puissance des évangiles Alors maintenant Pour aller proclamer ces folies Que Dieu peut pardonner Et qu'il ne considère plus Le péché de passer de quelqu'un Tu peux avoir tué Tu peux avoir volé Tu peux avoir fait Toutes sortes de mal Mais quand tu viens à Jésus Il te pardonne Et il oublie même Tout ce que tu avais dit Ça c'est une folie Parce que le monde pense à la vengeance Le monde pense qu'il faut payer Un grand prix pour recevoir le pardon Mais Jésus Voilà le message Qui sauve Et pour lequel Dieu veut Que vous puissiez aller Jusqu'aux extrémités de la terre Et témoigner Être témoin de Jésus C'est être témoin d'une folie Alléluia Et il n'est pas possible Qu'on vous accepte comme ça Être témoin de Jésus C'est aller dire aux gens Que Dieu a envoyé son fils Il a quitté le ciel Il est venu sur la terre Être témoin de Jésus C'est aller dire aux gens Qu'on l'a crucifié Le fils de Dieu On l'a tué À la croix du calvaire Par les hommes qu'il a créé Qui va vous croire de cette manière-là Être témoin de Jésus C'est d'aller dire Mais c'est dans ces meurtrissures-là Quand on l'a tué Quand on l'a cloué Quand on l'a humilié Quand on l'a dévêtu C'est dans ces meurtrissures Que nous avons notre guérison Et nous sommes sauvés Qui va vous croire ? Mais c'est pourtant ça Le message qui sauve Le monde qui est en difficulté Le monde attend avec Un grand ardeur La révélation des fils de Dieu Qui amène le salut Mais alors le Seigneur Sachant que nous devons prêcher des folies Nous-mêmes nous serons comme de fous Alors il dit Vous recevrez une puissance Le Saint-Esprit va être sur vous Vous recevrez une puissance Et alors vous serez mes témoins Vous n'allez pas l'être seulement Chez vous à Jérusalem Ou dans votre coin le plus restreint Progressivement, graduellement Vous allez aller jusqu'aux extrémités De la terre bien-aimée Pour que ce que vous faites Prenne de l'ampleur et de la grandeur Vous avez besoin du Saint-Esprit Je veux l'insister Et le reproclamer encore une fois Pour que ce que vous entreprenez Que ce soit dans le domaine séculier Que ce soit dans le domaine des choses spirituelles Que ce soit dans les affaires Que ce soit dans la vie familiale Partout où Dieu vous suscite Vous avez besoin d'une puissance Parce que le monde ne vous laisse Cela ne va pas faire n'importe comment Est-ce que quelqu'un dit Amen ? Alors il faut désirer Que le Saint-Esprit vous visite Et qu'il vous baptise Dis avec moi Baptême dans le Saint-Esprit On dit un peu mieux Baptême dans le Saint-Esprit Il y a deux grands aspects Du baptême dans le Saint-Esprit Le premier aspect c'est lequel ? Dieu vous prend Et vous plonge Dans le Saint-Esprit C'est ça baptiser Baptisme On vous plonge On vous immerge Dans le Saint-Esprit Des sortes que maintenant Vous allez agir Étant dans le Saint-Esprit Baptisé du Saint-Esprit Les choses que vous ne pouviez pas faire Parce que soit vous aviez peur Parce que soit vous n'aviez pas de niveau Comme ces apôtres Qui n'avaient pas de niveau Des simples pécheurs Soit parce que vous étiez peureux D'un caractère de peur Des choses que vous ne pouviez pas faire Mais parce que baptisé dans le Saint-Esprit Au fait vous êtes baptisé dans Dieu Je crois que j'ai bien dit ça Quand vous êtes baptisé du Saint-Esprit Comprenez que vous êtes baptisé dans Dieu Le Saint-Esprit est Dieu Mais le deuxième aspect De ce baptême Dans le Saint-Esprit C'est que le Saint-Esprit Est baptisé en vous Est-ce qu'on peut prêter des choses comme ça Un dimanche après Je dis ceci Le deuxième aspect c'est que Non seulement vous êtes baptisé dans le Saint-Esprit Mais le Saint-Esprit est baptisé en vous Donc Dieu Le plonge en vous De sorte que vous deveniez le temple De Dieu Ça veut dire que Dieu vous trouve Comme nous trouvons ce temple Et nous entrons dedans Nous nous asseyons et nous commençons à faire nos cultes De la même manière Quand vous êtes baptisé du Saint-Esprit Non seulement vous êtes baptisé en Dieu Vous entrez en Dieu Vous vous asseyez en Dieu Mais Dieu aussi est baptisé en vous Il entre en vous Il s'assied en vous Et vous devenez le temple du Oh mon Dieu Acclamons le Dieu puissant Les dieux tout-puissants Il s'assied en vous Prends 30 secondes pour acclamer le Dieu Qui veut te baptiser de son Saint-Esprit Merci Jésus Oh merci roi des rois Ça c'est phénoménal C'est ce que l'Esprit de Dieu est en train de faire Gloire à l'agneau de Dieu Amen Si vous comprenez cet aspect bi-univoque Cet aspect a deux sens Vous baptisez en Dieu Et Dieu baptise en vous Vous avez bien compris le baptême du Saint-Esprit Et de sorte que partout où vous êtes Quand vous allez et vous témoignez Ce n'est pas vous mais c'est Dieu baptisé en vous Qui va faire ces choses là Et c'est pour cela que quand l'ennemi viendra Je n'ai plus d'inquiétude Tout ce que je fais je demande L'approbation ou l'avis favorable de personne Je ne demande pas le soutien d'un homme D'un individu Je suis en train d'agir avec le Saint-Esprit Et parce que Et celui qui viendra pour chercher à me terroriser Ou me menacer Je me souviens d'une chose Celui qui est baptisé en moi Est plus fort que celui qui est dans le monde Celui qui est en moi est plus fort que celui qui est dans le monde Pourquoi ? Parce que lorsqu'il y a le baptême dans le Saint-Esprit Ces choses là se font de cette manière là A deux sens Tu es en Dieu et Dieu est en toi Tu es assis à la droite du Père en Christ Et Christ est assis en toi sur la terre Et au Père c'est qu'il doit opérer Et alors tu es baptisé dans le Saint-Esprit Est-ce quelqu'un m'entend pour dire Amen ? C'est pour cela que Dieu nous donne donc ces deux éléments La mission, le destin, la vision Mais il veut que nous comprenions que pour l'accomplir Nous avons besoin d'être baptisés Avec le sens que nous venons de comprendre Du Saint-Esprit C'est pour cela que je dois traiter mon corps avec dignité Offrez vos corps à Dieu en sacrifice vivant Et ça c'est un culte raisonnable Et vous allez comprendre que c'est ce qui est agréable à Dieu Pourquoi ? Parce que mon corps ici n'est plus ce corps là pour le péché ou pour le mal Mais c'est un corps qui est devenu le lieu où Dieu a été baptisé en moi Et c'est un temple de Dieu La Bible dit que c'est lui qui va détruire le temple de Dieu Dieu le détruira Une bonne raison de fuir le péché Une bonne raison de fuir le mal Une bonne raison de chercher la sanctification Tous les jours parce qu'on est conscient qu'on a une mission Et cette mission veut que nous puissions aller dans un monde dur Méchant Agressif Pour lui proclamer les folies A ses yeux Mais les folies qui le sauvent Et enfin de convaincre Parce que nul ne vient au Père Si Dieu ne l'a pas convaincu Nous avons besoin d'une puissance C'est pour cela mes frères et sœurs Que nous devons chaque jour revenir dans la présence de Dieu Adorer comme nous venons de l'adorer Au fait nous sommes en train de nous recharger Parce que nous nous confions en Dieu La Bible dit Que celui qui se confie en l'éternel Il renouvelle Ses forces Tu as besoin de renouveler tes forces Tu sais quand Jésus agissait Quelqu'un peut même venir tricher Et le tenir par le pan de sa robe derrière Comme cette femme qui avait une perte de sang et d'hémorragie Plus de 38 ans Mais à cause du fait qu'il l'a touché avec foi Les vertus de la puissance de Dieu Le quittent Et guérissent Celui qui est malade Mais lui de qui cela est parti Il dit je sens Qu'une force m'a quitté Et maintenant quand une force comme ça te quitte Il faut te recharger Pourquoi ? Parce que tu dois agir autonomisé Et ne pas dépendre de l'énergie de qui que ce soit Et tu as besoin Si ceci n'hésite pas Quand Dieu te donne l'occasion de l'adorer Tu es transformé dans la même image Et si tu avais perdu de l'énergie Perdu de la force Parce que tu as lutté et combattu avec les forces de ténèbres D'une manière consciente ou inconsciente Tu as besoin de te recharger Comme cette batterie Et tu auras cette énergie pour continuer à agir Que le Seigneur nous fasse comprendre et aimer La présence du Saint-Esprit Et la plénitude du Saint-Esprit Qui est un ordre Éphésiens chapitre 5, 18 nous dit Ne vous enivrez pas de vin C'est de la débauche Mais soyez ivres Soyez remplis Vous savez un homme ivre C'est un homme plein de vin Donc l'ivresse et la plénitude Ça va de pair Un homme qui est ivre Il ne tient plus compte de tout ce qu'il voit Il marche sous cette ivresse là Là où vous marchez normalement Lui il marche avec vous Et il peut aller là Il commence à cracher Et puis il fait tous ses besoins dans les habits Il suit ce que l'ivresse le pousse à faire Est-ce que tu peux dire Amen Mais alors prenez cette image D'être ivre devant Être débauché Et le Seigneur dit Mais au contraire Soyez ivres Soyez remplis du Saint-Esprit Je veux que vous ayez faim Et soif du Saint-Esprit Parce que vous en avez besoin Afin d'aller annoncer les folies au monde Les folies qui sauvent ce monde Dieu Comprenant cela dans les dernières paroles Que le Seigneur Jésus donne à ses disciples Nous le voyons dans l'acte chapitre 1er Il leur dit Jean a baptisé d'eau Vous vous êtes répentis Il vous a baptisé d'eau Mais vous dans peu de jours Vous serez baptisé du Saint-Esprit Vous recevrez une puissance Et puis après la Bible dit Ils l'ont vu enlevé Ils montrent comme ça sous leurs yeux Je crois qu'il faut fuir Est-ce qu'il faut regarder Est-ce que le Seigneur Il est en train de partir La Bible dit On a étalé comme une nuée Ça c'est la chékinah du Seigneur La Bible parle de ce Dieu Qui va venir comme sur une nuée Et il est parti La nuée l'a couvert Il a disparu de ses yeux Ils sont restés ébahis Les disciples sont restés en train de regarder Mais qu'est-ce qui se passe Mes frères et soeurs Deux hommes vêtus de blanc Dit la Bible Ce sont des anges Parce que les gens vêtus comme ça Si vous lisez la description Ils leur disent Mais ce sont les témoins de ça Ce Jésus là Pourquoi restez-vous en train de regarder au ciel Tel qu'il est parti Il reviendra Faites seulement ce qu'il vous a dit Il est parti Mais quand vous suivez de près Vous allez voir que Les trois parties de la maison des dieux Sont constituées Il y a le lieu saint des saints Qui a un voile Et Jésus en tant que sacrificateur Est monté Voilé Donc il est allé au-delà du voile Et il y est allé avec son sang Et non le sang des bêtes Il y est allé devant le trône de la grâce des dieux Pour présenter vous ou moi Mais il est allé aussi comme intercesseur Ce Jésus qui est monté Est allé pour dire au Père Tu as promis d'habiter dans les hommes Tu as promis de leur envoyer le saint des dieux Moi je le leur ai annoncé Réponds maintenant de ton esprit Hallelujah Et la Bible dit Dès qu'il est monté Il est parti Il est monté comme intercesseur Il est monté comme sacrificateur Il est monté comme celui qui avait son sang Il a été voilé par cette nuée Et il est allé là-bas Il intercède pour vous Il parle au Père de votre part Et il réclame la promesse suprême Bien aimé De toutes les promesses que Dieu a faites aux hommes La promesse ultime et suprême C'est le baptême du Saint-Esprit Parce que c'est par cette promesse Que Dieu a promis D'habiter dans les hommes De prendre sa personne Et de communiquer la nature divine Aux hommes Donc de toutes les promesses Que tu peux attendre des dieux La plus grande de toutes C'est le don Du Saint-Esprit Dieu lui-même Se donne Dieu lui-même Habite dans les êtres qu'il a créés Dieu lui-même Libère sa force Dieu lui-même Restaure et régénère Ça c'est Donc Vous savez Moi je suis prêt à tout vendre Contre le Saint-Esprit Pour recevoir le Saint-Esprit Je suis prêt à vendre même mes diplômes S'il le fallait Pour le Saint-Esprit Pourquoi ? Parce que quand j'ai le Saint-Esprit J'ai tout J'ai la connaissance Quand j'ai le Saint-Esprit Je peux sonder les choses Quand j'ai le Saint-Esprit Je peux briller Quand j'ai le Saint-Esprit Aucune force ne peut m'arrêter Quand j'ai le Saint-Esprit Même si je ne connais pas la langue de chez toi Je peux parler dans le Saint-Esprit Et tu m'entends Quand j'ai le Saint-Esprit Oh mon Dieu Acclame le Dieu du Saint-Esprit Acclame le Dieu le tout-puissant Le Dieu glorieux Le Dieu miséricordieux Le Dieu victorieux Oh Alléluia Aidez-moi à accueillir le Seigneur Saint-Esprit En ce lieu C'est la promesse sublime C'est la plus grande chose Que vous devez demander à Dieu Vous pouvez ne rien demander Et ne demander que le Saint-Esprit Cela suffit Parce qu'avec lui Vous avez la réponse à tout Avec lui vous avez l'onction Avec lui vous avez le feu Oh merci Jésus De déployer le Saint-Esprit Sur ton peuple Et tout celui qui les reçoit Il dit Amen Merci Seigneur Je suis prêt A tout céder Pour le Saint-Esprit Tout Parce que je sais Qu'avec lui j'ai tout Et ça c'est ce que le monde Ne comprend pas Mais frères et sœurs Vous allez comprendre Que le Seigneur Qui nous donne des missions Et des visions Et du travail à faire Pendant qu'ils sont encore Dans ce corps Connaît nos faiblesses Connaît nos limites Et c'est ainsi qu'il dit Attendez jusqu'à ce que Et en lisant Et en méditant Les Saintes Écritures J'ai vu Qu'il n'y avait pas Que la pentecôte De la chambre haute Si vous dites Amen Je vais vous montrer Qu'il y a une autre pentecôte Je dis qu'il n'y avait pas La pentecôte Qu'à la chambre haute Celle de la chambre haute C'est la pentecôte Pour les juifs Croyants C'est parce que Quand les gens croient Mais toi Qui es non juif Croyant Qu'est-ce qui va te rassurer Que Dieu va aussi Te remplir du Saint-Esprit Il y a une histoire Dans la Bible Que j'aimerais Qu'on lise ensemble Où il y a eu Une deuxième pentecôte Et si on avait le temps J'allais vous montrer Une troisième pentecôte Mais c'est selon Le groupe des gens Je vous dis que Celle de la chambre haute C'est celle Pour les juifs Croyants Parce que ce n'est pas Tous les cinq mille Et des milliers Des gens Qui ont mangé Bu, mangé le pain Les poissons Des miracles de Jésus Qui ont eu Ce pentecôte Ils sont partis Chacun avec ses besoins Satisfait Mais ils ne venaient pas Poursuivre le Seigneur Jésus Il n'y a eu que Cent-vingt fidèles Qui sont restés Y compris la famille Biologique Donc s'il y en avait une De Jésus Et sa mère Marie Cent-vingt fidèles Et ils ont reçu Cette visitation Mais avec une mission Importante Je dis toujours Mission Et puissance Pour accomplir la mission Vision Et puissance Pour accomplir la vision Autrement Le monde va vous bloquer Le monde Va faire barrière Le seul langage Que le diable Comprend C'est le langage De la force Et c'est pour cela Que le royaume Des dieux Est forcé Il n'y a que Les violents Qui s'en emparent Et cette violence Sans le Saint-Esprit Elle n'est pas suffisante Est-ce que tu peux dire Amen Alors maintenant Mes frères et sœurs Quand le Seigneur A fait cette pentecôte Une pentecôte Sur les juifs Croyants Parce que tous Ne croyaient pas Il a aussi fait Une pentecôte Sur les païens Croyants Amen Mais si vous lisez encore Vous allez voir Qu'il y a eu Une pentecôte Intermédiaire Entre ces deux là Celle Sur les samaritains Parce que les samaritains Étaient moitié juifs Moitié païens Oh oh Allez relire la Bible Et alors il a fallu Que chaque groupe des gens Totalement juifs Une pentecôte Totalement païens Une pentecôte Mi-juifs Mi-païens Une pentecôte Et ce sont Les trois grands moments De la Bible Où dans les actes Des apôtres Où on voit Une descente Du Saint-Esprit Sur les totalement juifs Il n'y a pas eu Une position de main Pour que l'Esprit Descende Sur les totalement païens Il n'y a pas eu Une position de main Pour que le Saint-Esprit Descende Mais c'est sur Les mi-juifs Mi-païens Il a Oh Un clavier Mon Dieu Mon Dieu Mon Dieu Mon Dieu Hallelujah Et l'Esprit Il est Dieu Est descendu Bien-aimé Je veux qu'on le lise Et qu'on l'étaye Avec les Saintes Écritures C'est pour arriver à la conclusion Que nous avons eu le dimanche passé Quand vous étiez à la marche Nous qui étions ici Nous avons eu à conclure Que Dieu ne fait exception De personne Dieu ne fait exception De personne Lisons acte des apôtres Chapitre 11 Verset 12 à 18 Nous sommes là En train de voir La description De la pentecôte Des non-juifs Croyants Ou des croyants Non-juifs Si vous voulez Qu'est-ce qui se passe Nous sommes dans Acte 11 12 à 18 Mais avant de le lire Laissez-moi vous donner Le contexte Quand vous lirez Le chapitre 10 Du livre des actes Des apôtres Vous allez vous rendre compte Qu'il y avait Un homme Un romain Un centenier C'est-à-dire un chef de sang Romain Qui aimait Dieu Il n'y a pas que les juifs Qui aiment Dieu Même les païens Aiment Dieu La Bible dit Il faisait des aumônes Il priait Mais le problème c'est quoi Vous pouvez aimer Dieu Vous pouvez prier Vous pouvez faire des aumônes Mais il faut qu'il y ait Quelqu'un qui vienne Vous donner les voies Par lesquelles Vous pouvez être sauvés C'est pour cela Que le Seigneur Nous envoie dans le monde C'est parce que dans ce monde Il y a vraiment des gens Qui ne sont pas méchants Qui ne font du mal à personne Mais qui ne connaissent pas Dieu Mais pour les sauver Dieu veut que nous puissions Être témoins De ces folies Dont je vous ai parlé Tels que les hommes Ne vont les croire Et les accepter Que Quand le Saint-Esprit Va les en convaincre Alors cet homme Nommé Corneille Il était là Et Dieu a vu son cœur Dieu a tenu compte De ses œuvres Dieu a tenu compte De ses prières Lui et toute sa maison Et alors qu'est-ce qui se passe Le Dieu des choses surnaturelles Je vous ai dit Mes frères et sœurs Que pour que vous puissiez Marcher avec Dieu De manière particulière Demandez que Dieu Vous fasse des visitations Surnaturelles Tous les grands hommes De la Bible Que vous pouvez voir Et imaginer Ils ont des références D'une rencontre personnelle Dans le monde surnaturel Avec Dieu De sorte que Quand il marche Et que Les choses s'empirent Et deviennent compliquées Ne s'avance pas Comme Ils s'attendaient A ce que ces choses s'avancent Quand ils se souviendront De cette visitation Avec Dieu Ils vont dire Le Dieu Qui m'avait visité Il va venir au secours Vous ne pouvez pas Effacer De l'esprit Et de la tête De Moïse Le buisson ardent Même quand Tout ce qui était Leader avec lui Commençait à s'attaquer Contre lui Même quand il commençait A croiser la main rouge En se demandant Mais nous n'avons Ni pirogue Ni bateau L'ennemi est en train De nous suivre Qu'est-ce qu'ils allons faire Il devait toujours Se référer A cette vision Du buisson ardent Pour dire C'est Dieu là Qui m'a visité C'est Dieu là Qui m'a montré Que ma verge Peut devenir un serpent C'est Dieu là Quand j'ai mis la main Dans mon sein A sorti de la lèpre Et m'a l'effacer Ce Dieu là Dont j'ai entendu Parler la voix Malgré les circonstances Difficiles Qui se présentent Devant moi Il va agir Est-ce que tu peux dire Amen Tu ne vas pas effacer Dans la vie de Pierre Qui était dans une prison Bien gardée Enchaînée Entourée des militaires Mais qui a vu Un ange de cendres Éclairée dans l'obscurité Le sortir En lui disant Porte tes chaussures Porte ta ceinture Porte ton manteau Suis-moi Même s'il ne voit plus rien 2, 3, 4, 5, 10 ans après Il ne peut pas oublier Une expérience Comme celle-là Je ne sais pas Toi qui parles en langue Comment tu as reçu La visitation du Saint-Esprit Mais le jour Où le Seigneur te visite Comme la soeur Que j'ai vue dans la foule Là-bas Elle fait une expérience Que personne d'autre ne fait Elle Pour elle Aujourd'hui Le 28 janvier 2018 Est un jour tel Qu'elle ne l'oubliera jamais Vous n'allez pas chercher A lui expliquer Que Dieu n'existe pas Elle ne vous croira pas Parce qu'elle a Des expériences particulières Elle sait ce qu'elle a senti Vendredi Nous étions ici Il y a des gens Qui étaient étalés Et coulés ici Quand vous leur demandez De parler Ils sont dans la gloire De Dieu Il y en a qui rient Il y en a qui regardent Il y en a qui ne comprennent Pas ce qui se passe Vous vous demandez Lève-toi et marche Et quand il se lève Il ne sait même pas tenir Vous n'allez pas expliquer A un homme comme ça Que Dieu n'existe pas Pourquoi ? Parce qu'il a une expérience Du surnaturel Avec Dieu Et ça, ça change votre comportement Ça change votre langage Dans les choses de Dieu Ça, ça transforme vos idées Et vos pensées Parce que vous avez un lien Entre le visible Et l'invisible Ma prière C'est que ce Dieu-là Se répande Et touche chacun de nous D'abord individuellement Et puis en tant qu'équipe En tant qu'église Nous puissions être de ceux-là Qui ne voient pas Que ce qui est visible Mais qui voient aussi Dans l'invisible Celui qui croit Dit Amen Dieu les visite Et vous avez vu Le Seigneur maintenant Va parler à Corneille Acte 10 Et comment il lui parle ? Il lui envoie un ange Un être qui va lui dire Envoie des gens À Jopé Fais venir un certain Simon Surnommé Pierre Il va te montrer Les voies par lesquelles Tu seras sauvé Et puis l'ange disparaît Bien-aimé Des hommes comme ça Que je peux appeler Bizarre Vont vous apparaître L'un Ou l'autre De ces quatre matins Pour vous donner Des instructions précises De ce que vous devez faire Parce que Dieu Veut que vous marchiez Selon les pas Et le plan De son destin Je crois au ministère Des anges Et j'en ai déjà Bénéficié C'est pour cela Que quand je me souviens De toutes ces choses Là Comment elles se sont passées Les choses peuvent durcir Devenir compliquées Devant moi Mais l'esprit Rebobine Ses souvenirs Surnaturel Et ma foi Augmente Je dis Mon Dieu S'élevera Le dernier Et il agira Hallelujah C'est pourquoi Je ne peux pas douter Du surnaturel Ni de la capacité De la puissance De Dieu Même quand les hommes Montreraient Qu'ils sont forts Puissants Intimideraient Terroriseraient Les autres Mais je sais Que quand Dieu Se levera Même le souffle De sa narine Peut renverser Toute une armée Des hommes Demandez Désirer Rechercher Cette visitation Surnaturelle Et soyez Baptisés Du Saint-Esprit Vous en avez besoin Même pour Déclarer L'obscurité Chez Bar Jésus Nous l'avons vu Paul La Bible dit Rempli Du Saint-Esprit Ce n'est qu'en ce moment là Que les sentences Qu'il a proclamées Ont dû s'accomplir Mais alors maintenant Pierre qui est là Il entre en extase Vous savez Ne cherche pas Les extases Mais quand l'esprit De Dieu Voudra te parler De certaines choses Tu te retrouveras En extase Sans ta permission Pierre est là Et il voit maintenant Dans un état Extatique Une Avec des bêtes Là dessus Des quadripèdes Des oiseaux Et de ceci Et une voix Qui lui dit Tu Et mange Pierre dit Non Jamais Je n'ai rien mangé D'impure Une deuxième fois La voix lui dit Tu Et mange Il réagit De la même manière Une troisième fois Mes frères et soeurs Soyez disposés Aux manifestations Surnaturelles Des dieux Ne le regardez pas Avec un regard Critique Ou analytique Parce que vous n'allez Rien y comprendre C'est Dieu Qui fait ces choses Et la troisième fois Il entend à la porte Toc 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 Des gens qui viennent Des païens Envoyés par Corneille Il lui explique l'histoire Et Simon Fais Fais avec moi Fais le bien Comme ça soit Un étonnement Ça veut dire quoi ? Il a eu une vision Dont il n'avait pas L'explication Ou la compréhension Mais quand il a vu Maintenant Les gens venir L'esprit Lui donne Le discernement Pour dire Les impurs Que tu ne voulais pas Tuer et manger A la vérité Ce ne sont pas Des oiseaux Des reptiles Ni tout ce que tu as vu Ce sont ces païens Là Qui viennent De ce Corneille Alors il dit L'esprit M'a convaincu De ne pas hésiter Mais de partir Avec eux Ça c'est un principe Pour vous Qui recevez Des révélations Du Seigneur Toute vision Toute prophétie Tout songe Tout rêve Vous n'en avez pas La compréhension Nécessairement Immédiatement après Mais quand vous allez Vous levez Même si vous l'avez Un peu oublié Un événement Va se passer Lié à ce songe Et l'esprit Qui est en vous Vous dira C'est de cela Qu'il s'agit Dans votre vision Est-ce que tu peux dire Amen Et alors Il est sorti Avec eux Vous avez vu Comment Dieu agit Il agit Chez Corneille Il envoie un ange Pour que l'ange Livre le message Corneille ne connait pas L'existence D'un certain Pierre Mais Dieu agit aussi Du côté de Pierre Il le ravit en extase Pendant ses prières Pendant ce moment De méditation Il lui parle Il ne comprend pas Totalement le tout Mais quand les choses Se passent Et se connectent Il comprend Et il agit Dieu va toucher Les hommes Et les femmes Dont vous avez besoin Pour qu'ils puissent Bouger Quitter de là Où ils sont Et venir répondre Ce n'est pas A cause de vous Mais à cause du Dieu Qui veut faire Les connexions divines Oh le Dieu Des connexions divines J'aime le Dieu Des connexions divines Il y a aussi Des gens Qui sont quelque part Qui ont besoin de toi Dieu fera Organiser des missions Dieu te touchera De sorte que tu te retrouves En train de régler Des problèmes Que tu comprendras Après Tout simplement Parce que tu verras Que c'est Dieu Qui t'a bougé Tu n'as même pas Le projet d'y aller Mais par le concours Des circonstances Tu y es arrivé Et quand tu as résolu Ce problème Même de quelqu'un Qu'on voulait chasser Du boulot Mais tu viens Dans une mission Telle que c'est toi Qui traite la mission Et tu interviens Pour que cette personne Ne soit pas chasse Oh mon Dieu Je suis en train De parler à quelqu'un Je ne sais pas qui Mais celui qui reçoit Ce message Va voir l'accomplissement De ces choses Alléluia Le Dieu des connexions Le Dieu qui parle Pour que son plan S'accomplisse Mais tout cela Passe par le Saint-Esprit Qu'est-ce que le Seigneur Veut faire Il veut produire Une deuxième pentecôte Celle des païens Cette fois-là Allez avec moi Dans l'acte chapitre 11 Acte des apôtres Chapitre 11 Nous lisons du verset 12 Au verset 18 La Bible dit L'Esprit me dit C'est Pierre qui commence A parler maintenant L'Esprit me dit De partir avec eux Sans hésiter Les six hommes que voici Ma compagnère Pierre veut montrer Par là que Je n'invente pas Il y a des témoins Les six hommes Que voici Ma compagnère Et nous entrâmes Dans la maison De Corneille Cet homme Nous raconta Comment il avait vu Dans son ange Des choses Par lesquelles Tu seras Sauvé toi Et toute ta maison Bien aimé Tu peux faire De bonnes oeuvres Mais pour être Sauvé toi Et toute ta maison Comme Corneille Tu as besoin Que nous te donnions Des rémas Des révélations Et Dieu Et Dieu tient compte De cela Verset 15 Lorsque je me fus Mis à parler Le Saint Esprit Descendit sur eux Comme sur nous Au commencement Est-ce que quelqu'un Dit Amen ? Non Je veux m'arrêter D'abord là Quand Pierre dit Lorsque je me fus Mis à parler Cela nous montre Quoi ? Le Saint Esprit Se manifeste Avec son baptême Là où on parle C'est pour cela Que nous pouvons être ici Je proclame La parole de Dieu Je lance Et je déclare Des prophéties Je lis la parole Du Seigneur Qui vient d'en haut Et automatiquement Vous entendez Dans la salle Des réactions En fait Parce que les gens N'écoutent pas La parole des yeux De la même manière Mais ceux qui ont Le cœur réceptif Ceux qui ont Le cœur Assoiffé Quand la parole Des dieux Est parlée Déclarée Ils réagissent Vous entendez Des gens qui Au coin Là-bas Ils agissent A côté de toi Ils sont Sous extase Derrière toi Les chaises Ils sont en train De bouger De se renverser Pourquoi ? Parce qu'il y a Une parole Qui provoque La descente Et la manifestation Du Saint-Esprit Paul-Pierre dit quoi ? Lorsque je me fus Mis à parler Le Saint-Esprit Est descendu Sur eux Comme sur nous Quand ? Au commencement Il fait allusion À quoi ? À la pentecôte Donc Il veut dire En d'autres termes Lorsque je me fus Parler Il y a eu Une pentecôte Comme la nôtre De la chambre De la chambre Haute Et c'est ainsi Que vous comprendrez Bien la suite Bien-aimée Dans cette pentecôte Qui est chez les Croyants païens Et au verset 16 Pierre ajoute Il dit Et je me souviens De cette parole Du Seigneur Quelle parole ? Jean a baptisé D'eau C'est ce qu'il leur a dit Avant la pentecôte Jean a baptisé D'eau Mais vous Vous serez baptisés Il dit Je me souviens Je me souviens De cette parole Donc il parle Du baptême Donc ce qui est arrivé À la pentecôte C'est un baptême Jean a baptisé D'eau Vous Dans peu de jours Vous serez baptisés Du Saint-Esprit Et cela est arrivé À la pentecôte Même si dans acte 2 On ne parle pas Du baptême Il dit Il fut rempli Il parlait Dans votre langue Il s'agit du baptême Ces paroles Sont venues Dans mon esprit Verset 17 Or Puisque Dieu Le leur a accordé Ce n'est pas un homme Qui vous baptise Du Saint-Esprit Puisque Dieu Le leur a accordé Le même don Qu'à nous Qui avons cru Il s'agit Des croyants Au Seigneur Jésus-Christ Pouvais-je moi M'opposer À Dieu Après avoir Entendu Ces paroles Après avoir Entendu cela Ils se calmèrent Les juifs étaient fâchés Agités Contre Pierre Et ils glorifièrent Dieu En disant Dieu a accordé La répentance Aussi Aux païens Afin Qu'ils aient La vie Est-ce qu'on peut dire Amen Acclamons bien La parole de Dieu Alléluia Mes frères et sœurs Il y a des éléments Importants Que nous ne devons pas Oublier ici C'est que nous devons Proclamer des choses Qui font que le Saint-Esprit Descends Et remplissent les gens Mais le Seigneur Nous met en garde Parce que Tous ceux qui écoutent N'écoutent pas De la même manière Le thème de ce mois C'est lequel ? Écouter Savoir écouter Parler Être témoin De Jésus Christ Mais mes frères Quand la gloire De Dieu Se manifeste Tous n'écoutent pas De la même manière Je me souviens De cette parabole Du Seigneur Que vous trouvez Dans le livre de Luc Au chapitre 8 On peut y aller Très rapidement Luc Chapitre 8 Si vous lisez A partir du verset 5 Ou même 4 Vous allez voir Qu'il y a des principes Et des lois De l'écoute Que le Seigneur Que le Seigneur nous donne Parce que C'est une question D'abord D'écouter Pour que l'esprit De Dieu Agisse Il faut qu'il y ait Des gens Qui écoutent Mais pas qui écoutent N'importe comment Mais qui écoutent Comme Dieu veut Qu'ils écoutent Oh mon Dieu Et quand nous allons Lire de lire cette parabole Posez-vous La question de savoir De savoir si vous écoutez De la manière Si vous croyez Comme eux ont cru Et ont reçu Dans la chambre Entre le baptême Vous allez voir Ce que les païens De chez Corneille Ont eu Quand eux aussi Ont cru Vous avez vu Que Ils ont cru Avant même Qu'on leur fasse L'appel à la chair Pour dire Qui a cru Non L'esprit a vu Parce que Pierre N'a pas fini De parler Quand cela a eu lieu Donc il y a des personnes Vous parlez Eux ils croient Ils se disent Mais qu'est-ce qu'on peut Faire aujourd'hui Mais tant qu'avant Que vous leur disiez Ce qu'ils doivent faire L'esprit vient attester Qu'ils ont cru En descendant sur eux Et quand vous êtes Devant des gens Comme ça Laissez l'esprit Continuer Ce qu'il a commencé C'est ainsi que Pierre Dit Qui suis-je moi Pour m'opposer A Dieu J'ai ordonné Qu'on puisse les baptiser Dans l'eau Parce que Dieu a attesté Qu'ils ont cru Dieu a attesté Qu'il leur a donné La répentance Dieu a attesté Qu'ils sont sauvés En leur donnant Le Saint-Esprit Comme à nous Au commencement Et Pierre dit Je me souvenais De cette parole Du Seigneur Jean a baptisé D'eau Mais vous Dans peu de temps Vous serez baptisé Je veux que cela Se passe maintenant Aujourd'hui Dans la maison Des dieux Et tous les jours Est-ce que tu peux dire Amen Comment écoutes-tu Mes frères et sœurs J'aimerais relever Avant de terminer Ce message Les trois principes Fondamentaux De la vie Que Jésus-Christ A enseigné A ses disciples Parce qu'il nous envoie Dans ce monde Mais il veut Que nous ne soyons Pas distraits Après avoir donné Cette parabole Du Seigneur Jésus donne Trois principes Fondamentaux Fondamentaux de vie Et une fois Que nous allons Maîtriser Nous avancerons Et nous le servirons Jusqu'aux extrémités De la terre Quelqu'un dit Amen Allons dans Luc au chapitre 8 Luc 8 J'allons lire 4 jusqu'à 18 Mais les trois principes Sont dans les trois derniers 16, 17, 18 Lisons ceci Luc 8, 4 J'aimerais nous dire Bien-aimés Que ceci se passe Pendant un grand moment De reveil C'est important Que j'insiste là-dessus Un grand moment De reveil Le reveil Qui a commencé Avec Jean Baptiste Les hommes Accouraient Même dans le désert Et se faisaient Baptiser des foules Même les sacrificateurs Même Toutes ces personnes Dignitaires De l'église Allaient La nation Était en agitation Le fils de Joseph Le charpentier Est venu Il dit qu'il est le Messie Et même quand il dit Qu'il est le Messie Nous voyons la puissance De Dieu l'accompagner Les gens accouraient Jean Baptiste L'a annoncé La ville Le pays Était en effervescence Maintenant quand Jean Baptiste Est mort Jésus a continué Cette action De reveil De masse De foules Le suivait Mais la Bible dit Qu'il ne faisait pas confiance Dans le coeur des hommes Parce qu'il voyait Leurs pensées C'est vrai que les foules Peuvent vous suivre C'est vrai que les foules Peuvent accourir Mais est-ce que tous Ont les mains mobiles Est-ce que tous Vous suivent Pour la même raison Est-ce que tous Croient le message Que vous donnez De la même manière Ça c'est la question Que Jésus Veut relever ici N'était donc Qu'il est question D'un temps De grand reveil Luc 8 A partir de 4 La Bible dit Une grande foule Parce que c'est le reveil Qui est là S'étant assemblée Et des gens Étant venus De diverses villes Auprès de lui Il dit cette parabole Écoutez ça Un sèmeur Sorti pour semer Sa sémence Je m'arrête là Est-ce que vous pouvez me regarder Et me prêter votre attention Un sèmeur Sorti Pour semer Sa sémence Il s'agit Quand vous allez comprendre L'interprétation De la parabole De quelqu'un Qui apporte La parole Des dieux Aux autres Jésus Étant lui-même Le premier Sèmeur Et la foule Qui était là Étant des terrains Dans lequel La sémence Devait être plantée Pour être sauvé Je vous pose Une question Est-ce que vous avez Souvenir De la dernière fois Où vous êtes sorti Juste pour s'aimer Votre sémence Est-ce que vous vous souvenez De la dernière fois Où vous avez quitté Votre maison Dans votre quartier En me disant Seigneur Je dois gagner Quelqu'un à toi En lui s'aimant La parole Parce que je suis ton témoin C'est quand la dernière fois Et c'est quand la dernière personne Que vous avez gagné Au Seigneur Parce que vous avez quitté Votre confort La Bible dit Le Seigneur est sorti C'est facile De croire Servir Dieu Bien assis Chez soi Bien assis Dans son bureau Bien assis Dans sa maison En sachant peut-être Qu'il y a un groupe Des gens qu'on appelle Évangélistes Qui vont aller évangéliser Mais tu as une sémence Pour laquelle Tu peux te dire un jour Je quitte mon confort Je quitte ma dignité Je vais dans ce quartier Dans ces rues Pour s'aimer ma sémence Et gagner des âmes à Christ Soyez prêts à sortir Pour s'aimer Celui qui croit Dit Amen Oui Gloire à l'agneau de Dieu Verset 5 Les épines crurent Avec elle Et l'étouffèrent Une autre partie Tomba dans la bonne terre Quand elle fut levée Elle donna du fruit Au centuple Après avoir ainsi parlé Jésus dit A haute voix Que celui qui a des oreilles Pour entendre Entendre Donc il revient A l'audition A l'écoute Ses disciples Verset 9 Lui demandèrent Ce que signifiait Cette parabole Il répondit Il vous a été donné De connaître Les mystères Du royaume des dieux Mais pour les autres Cela leur est dit En parabole Afin qu'en voyant Ils ne voient point Et qu'en entendant Ils ne comprennent point Voici ce que signifie Cette parabole La sémence C'est la parole des dieux Ceux qui sont Le long du chemin Ceux qui entendent Puis le diable vient Et enlève de leur coeur La parole De leur peur Qu'ils ne croient Et soient sauvés Ceux qui sont Sur le roc Ceux qui Lorsqu'ils entendent La parole La reçoivent Avec joie Mais non point De racine Ils croient Pour un temps Et ils succombent Au moment De la tentation Ceux qui Est tombés Parmi les épines Ceux qui Ayant entendu La parole S'en vont Et la laissent Étouffés Par les soucis Ils la laissent Étouffés Par les richesses Ils la laissent Étouffés Par les plaisirs De la vie Et ils ne portent Point de fruits Qui viennent À maturité Ceux qui Est tombés Dans la bonne terre Ce sont ceux Qui ayant Entendu la parole Avec un coeur Honnête Et bon La retiennent Et portent du fruit Avec persévérance Est-ce que tu peux dire Amen Maintenant écoutez Les trois versets Qui nous donnent Les trois principes De vie Important Que Jésus veut Que nous comprenions Après tout ça Verset 16 Personne Après avoir allumé Une lampe Ne la couvre D'un vase Ou ne la met Sous un lit Mais il la met Sur un chandelier Afin que ceux Qui entrent Voient la lumière Premier principe Deuxième principe Au verset 17 Car il n'est Rien de cachet Qui ne doivent Être découvert Rien de secret Qui ne doivent Être connus Et mis à jour Troisième principe Verset 18 Prenez donc garde A la manière Dont vous écoutez Car On donnera A celui qui a Mais à celui Qui n'a pas On notera Même Ce qu'il croit Avoir Est-ce qu'on dit Amen Bien aimé Quatre terrains La foule Vient Comme nous sommes Là Dans cette Assemblée Même ceux Qui écoutent Ce message En différé Ils sont Dans ces Quatre catégories Première catégorie Le long De la route A peine La semence Est partie Les oiseaux Viennent Picoter C'est le diable Pour qu'ils ne soient Pas sauvés Quand il y a Le réveil Dans la foule Que vous voyez Là Il y a Ce genre De personnes Vous ne savez pas Quel mobile Les a poussés A vous écouter Il y en a qui sont venus Parce qu'ils peuvent Rencontrer un autre Là-bas Il y en a qui sont venus Parce que leurs familles Ont insisté D'aller Mais leur cœur N'y est pas Il y en a qui sont venus Parce qu'ils ont vu Qu'il y a des miracles Et qu'avec ce miracle Son besoin personnel Sera satisfait Mais il n'est pas venu Pour croire en Dieu Et payer le prix Que cela demande De sacrifier Pour suivre Dieu Deuxième terrain C'est une pierre Ça tombe sur la pierre Et comme il n'y a pas D'humidité La sémence sèche Troisièmement Ça croit dans les épines Avec les épines Les épines les étouffent Les plaisirs de ce monde Les richesses Tout ce qui est Les joies Le péché lui-même Et la Bible dit Que cette sémence là Va produire du fruit Mais qui n'arrive pas A maturité Parce qu'ils croient Ensemble Avec ses épines Et quatrième type De terrain Des gens qui écoutent Ceux qui sont D'un cœur Pur Bien disposé Et la Bible dit Ils portent du fruit Au centuple Qu'est-ce que le Seigneur Veut qu'on comprenne D'abord Nous devons sortir Pour s'aimer Témoigner de Jésus Sans nous lâcher Sans nous lasser aussi En sachant que Peut-être tout le monde Ne va pas croire Dans ce que nous allons dire Mais il y a des gens Qui auront un bon cœur Et qui vont porter du fruit Ça c'est quant au Seigneur Serviteur de Dieu Témoin de Christ S'aimer, s'aimer, s'aimer Ne considérez même pas le terrain Jetez votre sémence Il y en a qui vont produire du fruit Mais il y a aussi un message D'encouragement à ceux qui croient Vous croyez dans la parole que vous recevez Vous porterez du fruit Continuez à croire Mais il y a aussi une menace À l'endroit de ceux qui ont Les autres trois terrains Vous écoutez la parole Mais de quelle manière l'écoutez-vous Il n'y a pas trois, quatre manières D'écouter et de recevoir de Dieu Il y a une seule façon d'écouter Si vous croyez que vous avez reçu la vérité Alors qu'elle n'est pas la vérité Que Dieu a donnée Vous vous trompez vous-même Vous croyez mal Vous entendez mal Que celui qui écoute Fasse attention de la manière dont il écoute C'est une question de cœur Mais mes frères et sœurs Je vais arrêter là Dans les trois principes Qui nous sont donnés du verset 16, 17 et 18 Premièrement On n'allume pas Comment Jésus peut quitter du sémur Il explique La parabole Et pourquoi il leur a parlé en parabole Et puis subitement Il dit On n'allume pas une lampe Pour la cacher Ou la mettre en dessous du lit Quel est le principe ? Vous qui êtes enfant de Dieu Vous qui êtes baptisé du Saint-Esprit Que ce soit les juifs qui croient Ou les paillers de chez Corneille Qui ont cru Vous n'allez plus vous cacher A la Pentecôte La manifestation de l'Esprit S'est passée avec des langues de quoi ? De feu Le Saint-Esprit vous allume Le Saint-Esprit vous connecte à Jésus Qui est lui-même la lumière du monde La lampe qu'on allume C'est votre destin La lampe qu'on allume C'est votre vie Pourquoi ? Parce que la Bible dit L'Esprit de l'Éternel est une lampe Dans le cœur de l'homme Il s'agit de Il faut faire ce qui est bien Parce que si vous faites ce qui est mal Tout cela sera manifesté Aucun secret dans la vie Ne peut tenir devant Dieu Deuxième principe à ne pas oublier Troisième principe verset 18 Faites attention à la manière dont vous écoutez Il y en a qui écoutent bien Dieu va les bénir Mais ceux qui écoutent mal Qui croient qu'ils ont écouté Qu'ils ont quelque chose La Bible dit On va leur arracher Même ceux qu'ils croient avoir Très bien On va se tenir debout bien aimé Oui Que les gens qui sont enflammés Comme à la Pentecôte Acclament le roi des rois Si tu crois que tu es connecté A la flamme du Seigneur Acclament et poussent les cris de joie Yes Celui qui écoute Reçoit la manifestation de l'esprit Qui le visite maintenant Au nom puissant de Jésus Christ Dieu vous enflamme Pour ne pas vous cacher Dieu vous enflamme Pour faire ce que la lumière doit faire Éclairer Pénétrer Briller Aider les gens à éviter de tomber dans le trou Donner la joie Tout ce que la lumière peut faire Vous avez un destin Et vous n'allez pas vous cacher Vous êtes trop longtemps caché Alors qu'il y a des choses Dont nous avons besoin de vous Dieu vous élève Au travail Il va vous élever Dans les compétitions Il va vous distinguer Parce qu'on n'allume pas En perdant le temps d'allumer Et de cacher Et si Dieu sait cela Il ne vous allume pas pour rien Soyez prêts A aller jusqu'au bout Enflammés par le Saint-Esprit Avec des langues de feu Cette grâce est sur chacun Dites avec moi Merci Seigneur Jésus De me donner une mission Et la puissance pour accomplir cette mission J'ai besoin des expériences surnaturelles Avec toi Pour qu'en me souvenant Je ne puisse douter Quand les choses sembleront difficiles Merci Seigneur Parce que même quand les anges viendront de ta part Je serai disposé à les entendre Merci de m'enflammer Et de me faire expérimenter la Pentecôte Tous les jours Remplis-moi de ton esprit Je ne veux plus me cacher Je te servirai En temps et en contre-temps Témoignant les oracles de Dieu Merci de m'enflammer Et de m'élever Je reçois tout cela Au nom de Jésus-Christ Et le peuple de Dieu dit Amen Vous êtes béni à vie Je dis que vous êtes béni à vie Au nom de Jésus Amen Merci Je crois que maintenant que nous avons compris Le Seigneur nous enflamme Comme à la Pentecôte Par le Saint-Esprit Nous avons des langues de feu Et plus personne ne va se cacher Parce qu'on n'allume pas Une langue Pour la cacher Dieu te donne des révélations Il te donne une onction et une puissance Et on ne te cachera plus Toi-même tu ne te cacheras plus Et sache que c'est lui qui écoute Et qui met en application ce qu'il a écouté Il aura la bénédiction Et c'est lui qui n'écoute pas Avec persévérance Le Seigneur dit qu'il va arracher ce qu'il avait Ayant compris ces leçons Sachant qu'à chaque instant Nous aurons besoin d'une visitation particulière du Seigneur Le Saint-Esprit agit Même aujourd'hui Pendant que vous avez ce message Il vous touche Pour ne pas vous laisser indifférent Marchez, servez Dieu Sortez comme des aimeurs Bien les aimez Que le Seigneur vous bénisse On ne va pas s'arrêter là Sans que je ne vous invite A Logosrema Nous avons trois cultes Chaque dimanche Un culte en ligne à la 7h30 A 9h30 nous commençons la Sainte Seine Qui se termine à 10h45, 11h Et nous commençons le culte en français Jusqu'à midi 30 Et à 17h nous avons notre culte en anglais Logosrema c'est sur Sayo Dans la commune de Kassavougou à Kinshasa Ou bien suivez-nous Sur les médias sociaux Youtube, Facebook et autres Mais servons Dieu Et vous n'allez plus vous cacher Que le Seigneur vous bénisse A très très prochainement Merci Sous-titrage ST' 501